Il y a des gens aujourd'hui qui vont en retraite en tant que directeurs, des PDG. Et pourtant, ils sont incapables de lever 100 000 avec honneur. Parce que pendant leur temps de gloire, ils ne savaient pas que les saisons changent. Les musiciens aujourd'hui, je le dis respectueusement, il y a des sportifs aujourd'hui. Il était une fois, si on mentionnait leur nom, les gens allaient rester éveillés. Mais aujourd'hui, ils peuvent se balader partout dans les rues. Et on les voit sans même se soucier de quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que les saisons ont changé. Je prie par la puissance Je prie par la puissance du Saint-Esprit que ce message change nos vies au nom de Jésus. Ecclésiastes chapitre 3 Je veux partager avec vous un mystère spirituel très profond ce soir. Un mystère qui contrôle la grandeur. Un mystère ce soir qui contrôle la continuité de l'impact sur les vies des hommes. C'est un mystère qui a la base de la grandeur transgénérationnelle. C'est une clé qui peut vous garder après plusieurs années, même pendant que les gens tombent au bord du chemin. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cela veut dire que ce n'est pas parce que vous avez bien commencé que vous allez forcément bien finir. Ce n'est pas parce que vous avez commencé d'un point de vue de grandeur et d'impact que vous allez finir de la même manière. Prêtez attention. Ecclésiastes chapitre 3 Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 Il y a une saison pour tout. Que quelqu'un dise saison. La Bible nous fait donc comprendre qu'il y a des saisons. Et un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, la Bible dit. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 3 Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Verset 4 Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour lancer les pierres. Et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Verset 6 Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour garder. Et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Et un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Dernier verset. Un temps pour aimer. Et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Et un temps pour la paix. Vous étudiant intelligent. Quel est le mot commun dans chaque phrase? Le temps. Le temps. Le temps. Les choses continuaient de changer à l'exception d'un seul mot. Le temps. Le temps. Il a tout connecté avec le temps. Et il a tout connecté avec les saisons. Un chronique chapitre 12 verset 32. Des fils d'Issaka ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Deux cents chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. C'était des personnes qui avaient la connaissance des temps. Et ils comprenaient ce que Israël devait faire. Vous êtes prêts pour le dernier verset? Somme 90 verset 12. Un verset pour les personnes sages. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Notre élévation dans ce royaume dépend de la force des mystères que nous perçons. Je vous ai enseigné qu'un mystère est un mode d'opération. Un corps de connaissance réservé à un certain groupe de personnes. Et dans ce cas, réservé aux croyants. Des hommes et des femmes qui sont en Christ. Ainsi, lorsque la Bible parle des mystères du royaume, il s'agit d'une révélation du mode d'opération du royaume. La manière dont le royaume opère. Afin qu'en ayant accès à ces mystères, nous puissions régner. Nous puissions exceller dans la vie. Lorsque le Seigneur m'a exposé à cette vérité, elle a tellement impacté ma vie. J'aurais souhaité rassembler le monde entier et prêcher ce message à toute personne vivante. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons apprendre, il y aura de sévères conséquences pour ne pas avoir connu ces mystères que je partage. Peu importe si vous êtes pasteur, un politicien, un homme d'affaires. Peu importe ce que vous faites dans la vie, que vous soyez jeune, vieux. Ceci est une vérité qui s'applique à tous. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Ceci est le secret d'une grandeur transgénérationnelle. Si vous comprenez bien ce que je vais vous enseigner ce soir, 30 années plus tard, vous serez toujours debout. Vous serez toujours en forme et en train de faire beaucoup de choses pour le royaume. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 41, Prêtez attention s'il vous plaît. La Bible nous dit qu'il y avait un roi en Égypte appelé le Pharaon d'Égypte. Et la Bible dit qu'il fut une fois où ce Pharaon d'Égypte est allé se coucher. Et ce Pharaon a fait un rêve. Et c'était un rêve très, très mystérieux. C'était un rêve qu'il avait beaucoup troublé. Il était tellement troublé par ce rêve. La Bible dit à son réveil, il a rassemblé tous ses hommes sages. Nous allons le lire, mais je vais juste en parler un peu. Il dit qu'est-ce que cela signifie ? Je fais face à un rêve que je n'arrive pas à interpréter. Ce rêve que vous voyez, mesdames et messieurs, contrôle un mystère. Il y a une révélation derrière ce rêve. Il y a certains niveaux de révélation que l'on ne peut pas vous confier jusqu'à ce que vous atteigniez une certaine dimension. Le rêve que Pharaon a eu, même s'il n'honorait pas le Dieu des Hébreux, le Dieu du ciel, il était la seule personne qui était en position de faire quelque chose au sujet de ce rêve-là. Il y a des moments où Dieu va devoir se contenter des non-croyants parce qu'il n'y a pas assez de croyants à des postes stratégiques qui peuvent permettre à Dieu de révéler certaines choses, ce qui est dangereux. Nous ne devons jamais arriver à un niveau de notre vie où Dieu va devoir nous donner des leçons à travers les non-croyants, tout simplement parce que les croyants n'ont pas accédé à des positions d'influence pour leur permettre d'exécuter les plans de Dieu pour une saison ou pour une génération. Alors Pharaon avait fait ce rêve et éventuellement Joseph est arrivé et il a commencé une discussion qui va nous servir de leçon ce soir. Louez-sois le nom du Seigneur. Suivez-moi patiemment s'il vous plaît pendant que nous explorons ce rêve parce que ce rêve est un mystère, un mystère qui parle d'une réalité que l'on trouve dans la vie de chaque homme. Si vous ne connaissez pas ces choses, cela peut vous coûter bien plus que vous ne pouvez imaginer. Genèse 41 à partir du verset 1. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Verset 2, c'est une longue lecture, s'il vous plaît, soyez patient. Et voici sept vaches belles à voix et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Sept autres vaches laides à voix et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voix et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voix et grasses de chair. Ça, c'est le premier mystère. Ça, c'est son rêve maintenant. Pharaon a eu un songe et il a vu deux groupes de vaches. L'un avec des vaches belles à voix et grasses de chair et l'autre avec des vaches maigres. Et au fil du temps, souvenez-vous que nous traitons avec le temps. Les vaches maigres ont mangé les vaches grasses et n'ont pas pris du poids. Elles sont juste parties comme ça. Verset 5, il se rendormit et eut un second songe. Voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Verset suivant, s'il vous plaît. Et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient passèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Écoutez attentivement. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais me rappeler aujourd'hui du souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des pénétiers. Il racontait quelque chose qui s'était passé. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans la même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des pénétiers. Verset 14 « Pharaon fit appeler Joseph. Il le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtement et se rendit vers Pharaon. » Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Verset suivant Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon a narré son rêve la deuxième fois. Au cas où vous l'avez raté la première fois, nous allons le lire encore. « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. » Verset suivant « Elles les engloutirent dans leur ventre. Maintenant, voici la partie la plus redoutable de la déclaration. » Son con s'aperçut qu'elles y fussent entrées. Alors ici, il n'est pas question de fin. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillais. Et je vis encore en songe sept épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et sept épis vides maigres brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Verset 25 Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ce qu'a songé Pharaon. Pharaon, oubliez toutes les différentes choses que vous avez vues. C'est la même chose que vous avez vues. N'est-ce pas merveilleux? Différents scénarios, mais le message est le même. Il a fallu que Dieu continue d'insister auprès de Pharaon. Fais attention, parce que ce que je te montre va certainement s'accomplir. Maintenant, Joseph est en train d'interpréter le rêve. Verset suivant, verset 26 Les sept vaches belles sont sept années. Cela veut dire que les vaches qu'il a vues n'ont rien à voir avec les vaches. Et les plantes qu'il a vues n'ont rien à voir avec des plantes. Pouvez-vous déjà voir que plusieurs personnes ont eu à faire des erreurs en ce qui concerne l'interprétation de leurs rêves? S'il fallait que plusieurs d'entre vous interprètent ce songe, vous serez surpris du nombre d'interprétations erronées et non bibliques qui pourront sortir de ce songe. Est-ce que c'est vrai? La plupart des gens commenceront à parler des choses sur lesquelles Dieu ne porte même pas son attention. Ceci déjà est une leçon. Pour comprendre qu'il faut la sagesse de Dieu pour interpréter correctement, j'aurais probablement échoué à cette interprétation. Lamentablement. Qui aurait pu croire que les vaches et les plantes pouvaient signifier le temps? Il a dit, ce que vous avez vu n'a rien à voir avec les animaux ni les plantes. C'est un mystère du temps. Les sept vaches belles signifient sept années. Et il a dit, les sept bons épis représentent sept années. Le songe est une seule chose. Et les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont aussi sept années. Et les sept épis vides brûlées par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Maintenant, prêtez attention. Nous allons le lire encore. Vous êtes Pharaon le roi d'Égypte et vous allez au lit. Et de toutes les choses que vous pouvez voir dans la dimension spirituelle, Dieu surimpose vos révélations pour vous présenter un problème urgent. Et selon Joseph, cela s'accomplira certainement. Et alors, vous avez ce songe et un jeune garçon hébreu vient vous dire que le songe représente deux temps différents. Sommes-nous toujours ensemble? Il dit, les sept vaches belles, tout comme les sept bonnes plantes, représentent sept bonnes années. Et que les autres représentent également sept années. Et voici le mystère. C'est que les années peuvent manger les années. Je comprends que les animaux peuvent manger d'autres animaux. Mais je n'avais jamais su que le temps pouvait également manger le temps. Prêtez attention maintenant. Que sept années d'abondance peuvent être mangées par sept années de famine. Au point où vous ne pouvez même pas imaginer qu'il y a déjà eu des années d'abondance auparavant. C'est un mystère très puissant. S'il vous plaît, prêtez attention. Voici, il y aura sept années d'abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance. Criez, oubliez, au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. 31. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Verset suivant. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, il est en train d'apporter une solution maintenant. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des recoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre qu'ils arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine? Arrêtons-nous ici. Nous allons continuer à partir du verset 37 dans un instant. Pharaon est en train de recevoir des conseils venant d'un jeune homme qui a l'esprit de Dieu sur lui. Et il est en train de partager un mystère. Il dit, Pharaon, quelle que soit ta puissance, peu importe la puissance de l'Égypte, Dieu est en train de vous révéler qu'il y a une loi, la loi des saisons. C'est une loi selon laquelle les choses vont changer. Cela n'a rien à voir avec votre bonté. Cela n'a rien à voir avec votre méchanceté. C'est la loi des saisons. Est-ce que c'est vrai et que dans la vie de toute personne, née de nouveau ou pas, cette loi n'est pas une loi contre laquelle vous pouvez prier. Elle est établie. Pharaon, ce que vous avez eu n'est pas juste un songe pour l'Égypte. C'est un mystère qui doit être donné aux hommes. Selon ce mystère, dans la vie de toute personne née d'une femme, la loi des saisons est applicable à tous. Il y aura toujours des saisons d'abondance représentées par les vaches grasses. Et il y aura toujours des saisons de maigreur. Vous allez faire la différence en fonction de votre attitude vis-à-vis du conseil de Joseph. Ceux qui ont désobéi à Joseph sont sur le point de payer le prix avec leur vie toute entière. Parce que les années peuvent manger les années. Sommes-nous bénis? Joseph a dit à Pharaon, « Ici, il ne s'agit pas de quelque chose pour laquelle vous pouvez prier et demander à Dieu de changer. » Non. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque Dieu a créé la terre, il a fait les étoiles pour signifier les temps et les saisons. La loi des saisons est une loi très puissante. Et plusieurs croyants n'ont pas reçu des enseignements là-dessus. Et beaucoup de personnes innocentes et bien intentionnées ont dû payer le prix parce qu'elles ne savaient pas comment discerner les saisons. Notre verset d'ouverture dans Ecclesiastes nous dit qu'il y a un temps pour tout. Et il commence à faire la liste de différents événements. Mais le facteur commun, c'est qu'il y a un temps pour toutes ces choses. Alléluia. Pharaon, la famille n'est sur le point de frapper la terre. Et cela inclut l'Égypte. Mais vous avez une chance maintenant. Il y a une saison. Ici en Afrique et particulièrement au Nigeria. Nous avons la saison de pluie et la saison sèche. Combien d'entre vous savent que toutes ces saisons ont des caractéristiques ? En saison de pluie, que vous soyez riche ou pauvre, éduquée ou non éduquée. Dès l'instant que la saison de pluie arrive, il y a certaines choses qui vous sont données. À cause de la saison. La terre est assez souple pour être cultivée. Vous n'avez pas besoin de travailler très dur pour cultiver le sol parce que la pluie a déjà fait un travail pour vous. La saison de pluie vient avec comme avantage un climat tempéré. Vous n'aurez pas besoin de travailler durement pour débroussailler et combattre contre la poussière parce que la saison elle-même aide à purifier l'air. Une fois que cette saison est terminée, on va passer à une autre saison. Et on aura l'impression que l'eau n'a jamais touché le sol. Vous allez voir des craquements au niveau du sol. Le pâturage qui était vert, désormais il sera jaune et desséché. Et on aura l'impression que l'eau n'a jamais touché cet endroit. Lorsque vous regardez, le ciel s'est tellement éclairci. Et quand vous sortez la nuit, vous pouvez voir les étoiles. Pas parce que quelque chose d'autre s'est produit au niveau de vos yeux. Un avantage des saisons. C'est toujours possible de cultiver pendant la saison sèche. Mais vous devez trouver un moyen de canaliser l'eau vers le champ afin de simuler une saison de pluie pendant la saison sèche pour que les plantes puissent croître. C'est très important. Vous pouvez vous permettre par exemple de négliger votre voiture pendant la saison sèche. Vos essuies glaces ne marchent pas. Votre lumière ne marche pas. Vous pouvez vous permettre de garder des roues faibles. Vous pouvez jouer à tous ces jeux-là. Mais lorsque vient la saison de pluie, un soir vous sortez sans aucune notification. Une pluie torrentielle tombe et vous voyez les conséquences de ne pas avoir de bons essuies glaces. Vous pouvez ne pas savoir à quel point vous avez tort pendant la saison sèche. Mais une autre saison peut vous montrer si vous faites bien ou pas. Les saisons sont importantes. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mal faire. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans une saison qui va vous montrer à quel point vous avez tort. Vous pouvez croire avoir raison pendant longtemps jusqu'à ce que les saisons changent. Il y a des moments aussi où vous pouvez faire des choses qui sont bonnes et avoir l'impression d'être un idiot pendant des années. Parce que la saison qui va exposer votre sagesse n'est pas encore arrivée. Il fut un temps où la sagesse de Noé était comble de l'idiotie. Parce que la saison de pluie n'était pas encore arrivée. Il ne cessait pas de mettre les animaux dans le bateau. Les autres se moquaient de lui en disant à quoi tout cela va-t-il servir. Mais une saison va bientôt arriver. Pharaon, ce que vous avez vu est un mystère qui arrive à tous les hommes. À savoir quel que soit votre dégré d'ancien. Aucune église, aucun politicien, aucun gouvernement, aucune nation n'a une saison pour toujours. L'oscillation des saisons fait partie de la loi des saisons. Et tous les hommes doivent le comprendre. Pourquoi suis-je en train de vous dire ceci? J'enseigne ce message avec un cœur rempli de passion et de sincérité. Sans aucun sens de sarcasme ou quoi que ce soit. Avez-vous vu des gens qui maximisent certaines saisons dans leur vie? Mais ils oublient que les saisons vont changer. Et ils ignorent les conseils de Joseph jusqu'à ce que la saison change. C'est très fréquent chez les politiciens. C'est terrible d'être sans aucune importance tout au long de votre vie. Cela arrive aux hommes de Dieu. Cela arrive aux membres des familles. Les saisons changeantes. Il y a des politiciens aujourd'hui qui, dans le passé, étaient des instruments d'honneur. Et à cause du manque de discernement des saisons, ils ont chuté. Il y a des hommes de Dieu sincères. Ils n'ont pas rétrogradé, mais ils ont négligé le discernement des saisons. Et aujourd'hui, ils ont été réduits au néant. Pharaon, le rêve que vous avez eu, c'est la délivrance. C'est un mystère qui va vous sauver si vous le comprenez. La loi des saisons. Est-ce que Dieu nous parle ? Dans la vie de tout homme, il y aura une saison d'abondance. Et il y aura également une saison de maigreur. Qu'est-ce que ces saisons signifient ? Écrivez ceci. Selon la vision ou le songe de Pharaon et l'interprétation de Joseph, les sept années d'abondance représentent les saisons de l'aisance, les saisons de l'abondance et les saisons des opportunités. Les sept années des pipes pleines ou de plantes prospères représentent sept années dans l'aisance, les années d'abondance et les années des opportunités. S'il vous plaît, si vous êtes en train de prendre des notes, soulignez le mot opportunité. Les sept années de vaches grasses représentent les années d'opportunité. De quelle opportunité s'agit-il ? Opportunité de connaître Dieu ? Opportunité de maximiser la destinée ? Opportunité d'investir dans votre vie ? Et alors, les sept années de famine représentent les temps de contraintes, les temps de désavantage, les temps de pénurie. Les sept années de famine représentent les temps de contraintes, les temps de désavantage, les temps de pénurie. Pour plusieurs raisons. Par exemple, utilisons l'âge biologique. Combien sont d'accord du fait que lorsqu'un homme atteint l'âge de 60 ou 70 ans, qu'il soit préparé ou pas, les saisons auraient changé ? La force que vous aviez à l'âge de 10 ans, 20 ans, 30 ans peut ne plus être là. Vous pouvez ne plus avoir ce genre d'énergie, les saisons ont changé. Et si vous êtes travailleur dans ce pays, peut-être que vous travaillez pour le gouvernement, vous êtes dans la fonction publique. Que vous soyez préparé ou pas, il y a quelque chose qui s'appelle la retraite. Ce que cela signifie, c'est que vous ne pouvez plus être en même d'aller au travail et avoir un salaire régulier. La raison pour laquelle les pensions fonctionnent, c'est parce que cela fait partie de l'obéissance au conseil de Joseph. C'est-à-dire, de vos sept années de travail, quelque chose est mis à côté. Afin qu'une fois en retraite, cela vous soit redonné, nous y arrivons. Alors, un jeune homme qui est dans le ministère, qui a probablement l'âge de 30 ou 40 ans, est maintenant en train de vivre dans la saison d'un homme qui a 60 ou 70 ans. Un homme qui peut ne pas avoir l'énergie de courir. Et le jeune homme aussi se prend pour un grand homme de Dieu. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Vous êtes déjà en train de détruire l'opportunité que vous avez pour les saisons qui sont à venir. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a beaucoup de personnes, il y a des gens, il y a un cours à l'école du ministère. Sous la transformation personnelle, j'ai enseigné des étudiants sur ce qu'on appelle les graphiques de la vie. C'est une tentative de donner la sagesse aux étudiants, pour leur permettre de comprendre la brièveté de la vie, afin qu'ils puissent mener une vie efficace et efficiente. Est-ce que nous sommes ensemble? Et j'ai eu cette idée à cause d'un avis de décès que j'ai vu. Et cette nécrologie était un programme de télé de 2 à 3 minutes. Et voici ce que j'ai vu. J'ai vu un homme qui avait la quatre-vingtaine dépassé. Il est décédé et on annonçait son décès. Et pour certaines raisons, les gens étaient capables de rassembler ces photos. Je ne sais pas comment ils les ont retrouvés. Des photos de lui quand il était un jeune garçon, jusqu'à l'âge de l'adolescence. Un jeune adulte, un adulte à l'âge moyen, quand il est devenu vieux. Un vieillard. Une photo de lui avec ses petits-fils. Et quelques instants avant sa mort sur son lit d'hôpital. Et j'ai vu la destinée tout entière d'un homme, résumé en deux minutes. Quand je l'ai regardé, cela a eu un impact sur ma vie. Et c'est pourquoi la Bible dit « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse ». Et j'ai pris la décision de développer un cours à travers cette expérience, pour enseigner aux étudiants de l'école du ministère. Pour leur faire comprendre qu'aussi longue que la vie paraît être, elle est trompeusement brève. Il y a un cantique qui dit « Dans le meilleur des mondes, la vie est très brève, comme une feuille qui tombe ». Alléluia. Apprenons-nous quelque chose ce soir. S'il vous plaît, ce que j'enseigne ce soir, ne le prenez pas personnellement. C'est la vérité que je vais vous dire. J'ai vu des gens à leur vieillage aujourd'hui, qui n'ont personne pour les aider. Ils marchent seuls, comme s'ils n'ont jamais eu le privilège de la jeunesse. Et la question que je suis tentée de poser, c'est « Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces jours ? » Parce qu'en ce temps-là, les vaches maigres étaient venues engloutir les vaches grasses. Je vous ai dit que les années peuvent manger les années. Il y a des gens aujourd'hui qui vont en retraite en tant que directeurs, des PDG. Et pourtant, ils sont incapables de lever 100 000 avec honneur. Parce que pendant leur temps de gloire, ils ne savaient pas que les saisons changent. Les musiciens aujourd'hui, je le dis respectueusement, il y a des sportifs aujourd'hui. Il était une fois, si on mentionnait leur nom, les gens allaient rester éveillés. Mais aujourd'hui, ils peuvent se balader partout dans les rues. Et on les voit sans même se soucier de quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que les saisons ont changé. Il était une fois en Afrique, lorsqu'on mentionnait certains noms, aussi puissants que sont ces grands hommes. Regardez les hommes comme Reina Bonke. Regardez les hommes comme Tiel Osborne. Regardez les hommes comme Billy Graham. Aussi bien que nous les aimons, la vérité est que, que nous le veuillons ou pas, selon la loi des saisons, ils sont définitivement partis. Cela veut dire que toute personne qui se trouve sur la scène, vous feriez mieux de vous rendre compte que quelqu'un a quitté ce lieu pour que vous y soyez. Et vous devez également vous rendre compte que très bientôt, la lumière de la destinée va vous écarter. Maintenant, écoutez. Il y a une subtilité qui accompagne cette saison de gloire. Elle vous fait croire que vous n'allez jamais, pour aucune raison, quitter la scène. Les hommes de Dieu se sont trompés. Les personnes dans la politique se sont trompées. Les parents aussi se sont trompés. Ils oubliaient qu'un jour, les petits-enfants allaient grandir et devenir des jeunes. Et ils ont maltraité les enfants. Plusieurs d'entre eux aujourd'hui sont des vieillards. Ils ont des rides partout et ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés par des adultes en colère qui étaient une fois des enfants. Il y a des nations aujourd'hui qui n'ont pas profité de leur capital humain pour investir sur les jeunes gens pendant les saisons de pouvoir. La plupart de ces jeunes gens sont maintenant des voleurs qui sèment la terreur dans la société. Il y a des gens qui ont été élevés en honneur. Ils n'ont jamais aidé personne tout au long de leur vie. Ils n'ont aidé personne dans leur communauté. Ils sont les seuls et quand le diable les a attaqués, il les a retrouvés tout seuls. Parce qu'ils n'ont aucun système de soutien. Apprenez la sagesse qui vient de ce mystère ce soir. Pharaon, tu as vu le son deux fois parce que c'est établi. Il n'y a rien que tu ne puisses faire contre cela. Tu ne peux que bâtir un système pour surmonter la situation. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501